7 proverbes, thème, eau 1. Le poisson qui naît dans l'eau doit mourir dans l'huile. Proverbe français Ce proverbe français, « Le poisson qui naît dans l'eau doit mourir dans l'huile », est une métaphore qui signifie que chaque chose doit suivre son cours naturel, même si cela peut être difficile ou douloureux. En d'autres termes, il souligne que tout a un destin inévitable ou une fin inévitable. Dans ce cas précis, « Le poisson qui naît dans l'eau, son destin final est de mourir dans l'huile », ce qui peut être interprété comme une indication que chaque être vivant doit un jour faire face à sa destinée, quelle qu'elle soit. 2. L'une qui pallie, d'eau nous avertit Proverbe sévenole Ce proverbe sévenole, « L'une qui pallie, d'eau nous avertit », signifie que lorsque la lune perd de son éclat et devient moins lumineuse, cela peut être un signe de pluie imminente. En effet, dans la tradition populaire, la luminosité de la lune est parfois associée aux conditions météorologiques à venir. Ainsi, si la lune semble pâlir, cela pourrait indiquer qu'il y a de l'eau en chemin, sous forme de pluie. Ce proverbe invite donc à être attentif aux signes naturels pour anticiper les changements climatiques. 3. Il est aussi bête que l'eau est longue Proverbe provençal Ce proverbe provençal, « Il est aussi bête que l'eau est longue », signifie qu'une personne est extrêmement stupide ou ignorante. L'expression compare la bêtise de quelqu'un à la longueur infinie de l'eau, soulignant ainsi le manque de limites ou de mesures dans la stupidité de cette personne. C'est une manière imagée de dire que la personne en question est vraiment très sotte. 4. L'eau qui provient d'une même source ne peut être à la fois douce et salée. Proverbe hindou Ce proverbe hindou signifie que des choses opposées ou contradictoires ne peuvent pas provenir du même endroit ou de la même source. Dans ce cas, l'eau qui vient d'une seule source ne peut pas être à la fois douce et salée. Cela illustre l'idée que des éléments incompatibles ne peuvent pas coexister. C'est une manière poétique de souligner que les choses qui sont fondamentalement différentes ne peuvent pas être réconciliées. 5. Pour avoir l'eau la plus claire, il faut aller à la source. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie qu'il est important d'aller directement à la source pour obtenir des informations fiables et des réponses précises. En d'autres termes, pour avoir une compréhension claire et complète d'un sujet, il est essentiel de se référer à la source originale ou à la personne la mieux informée. Cela souligne l'importance de chercher des informations de première main plutôt que de se contenter de sources secondaires ou de rumeurs. Si les petites gouttes d'eau se rassemblaient, elles formeraient bien un fleuve. Mais comme chacune suit son propre cours, l'une sans l'autre elles doivent sécher. Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que même les petites actions ou contributions individuelles peuvent avoir un grand impact lorsqu'elles sont combinées ensemble. Il met en avant l'idée que chaque petite goutte d'eau, symbolisant une petite action ou un petit effort, peut contribuer à la formation d'un fleuve, représentant un grand résultat ou un grand changement. Cependant, si ces petites gouttes d'eau ne se rassemblent pas et suivent chacune leur propre chemin, elles ne pourront pas atteindre leur plein potentiel et pourraient même disparaître sans laisser de traces. Ce proverbe souligne donc l'importance de l'unité et de la coopération pour réaliser de grandes choses. A la Saint-Marc, s'il ne tombe de l'eau, il n'y aura point de fruits à couteau. Proverbe agricole Ce proverbe agricole fait référence à la météo et à son impact sur la récolte des fruits. Il signifie que s'il ne pleut pas le jour de la Saint-Marc, qui est le 25 avril, alors il n'y aura pas de bonne récolte de fruits qui se coupent avec un couteau, comme les pommes, les poires, etc. En d'autres termes, la pluie est nécessaire pour assurer une bonne croissance des fruits et une récolte abondante. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.